Fabriqué en volu parisienne, le pavé est un matériau d'éco-conception qui se présente sous forme de plaques. Entièrement constitué de déchets plastiques récupérés et transformés localement, c'est un matériau sain, plurivalent, malléable et durable. Les plaques se travaillent aussi facilement que le bois, elles se scissent, se percent, se poncent et peuvent également se thermoformer. Pour mon projet, je me suis fixé une palette de six couleurs. Les morceaux de plastique créent un graphisme fort, un écho au Memphis Design, mouvement phare des années 80. Cela m'a entraînée vers un travail de totemisation de l'objet. Un jeu d'empilement de formes géométriques simples et colorées. Ici, le socle est un empilement de quatre formes. Chaque forme est faite en deux pièces. L'une est thermoformée à l'aide d'un moule et la seconde reste sous forme de plaques. Chacune de ces formes est lestée afin de créer du poids et d'assurer la stabilité du socle. Le miroir, la touche finale, vient s'emboîter dans le socle. Le tabouret est un empilement de quatre formes. Trois de ces formes sont faites en deux pièces. L'une est thermoformée à l'aide d'un moule et la seconde reste sous forme de plaques. Ces trois formes sont lestées afin de créer du poids et d'assurer la stabilité du tabouret. La quatrième forme est une pièce coulée. Les quatre formes sont fixées entre elles à l'aide de vis et de colle. Le meuble vasque est un empilement de trois formes. La vasque est thermoformée à l'aide d'un moule. La partie centrale du meuble est faite en deux parties thermoformées puis collées entre elles. Une ouverture est faite pour laisser passer le tuyau PVC pour l'écoulement de l'eau. Le socle au sol est fait de deux pièces, l'une thermoformée et l'autre sous forme de plaques. Ce socle est lesté afin d'assurer la stabilité du meuble. Les trois formes sont fixées entre elles à l'aide de vis et de colle. La suspension est faite de deux pièces thermoformées à l'aide d'un moule. Ces deux pièces sont ensuite collées entre elles. Au centre, la lumière se fait avec un tube LED.